Nous recevons ce matin M. Mamadou Ndiaye, le coordinateur intérimaire du collectif pour l'extension du village d'Angor. Bonjour M. Ndiaye. Bonjour Elisabeth. Merci en tout cas d'être là ce matin pour parler de cette affaire d'extension du village d'Angor. Au début on entendait parler d'un trio, Wokam, Ngor et Yof. Aujourd'hui pourquoi c'est seulement un collectif d'extension du village d'Angor ? Non, ce n'est pas qu'un collectif, c'est trois collectifs qui sont toujours là. D'accord. Qui sont toujours là, vraiment. Il y a moins de deux semaines, il y a eu des affrontements, donc Angor même, et des populations étaient très en colère et réclamaient toujours leur terre. Qu'en est-il ? Que s'est-il passé ? Pourquoi justement cette sortie ? La sortie est motivée. La sortie est motivée. Bien vrai que ce n'était pas une sortie qui a été organisée ou cautionnée par les collectifs. Il y a eu des jeunes d'Angor qui étaient sortis en disant qu'il en avait marre des réunions que tenaient les collectifs et qu'ils réclamaient la même chose que les collectifs réclament, c'est-à-dire des terres pour l'extension des trois villages d'Angor, Wokam et Yof. Voilà. La motivation était là. Et une sortie donc au lendemain de l'arrivée des lions, mais également de la promesse du chef de l'État de leur octroyer des terrains. Parmi ces terrains, il paraît que d'autres seraient même à Angor. Oui. On a eu l'information comme ça, qu'il paraît que c'est entre Angor et Wokam que les terrains ont été attribués aux lions. Mais par contre, ce que je dois préciser, c'est que nous, notre combat était là avant les lions. Mais seulement, on ne vous avait pas entendu. C'est juste après cette promesse du chef de l'État qu'on a vu des réactions récurrentes. Si, si. On s'est toujours signalé, on s'est toujours manifesté. Sauf que ce qu'on a donné aux lions en est pour quelque chose aussi. Pourquoi ? Parce que nous, on ne pouvait pas comprendre que pendant des années, on a été ici à demander pour l'extension de nos villages. On ne nous a jamais écoutés, on ne nous a jamais rien donné. Et pendant ce temps, pendant ce temps, les lions ont gagné la coupe, ils n'ont rien demandé et on les a donnés. Et ce n'est pas que les lions. Ce n'est pas que les lions. Et de la même manière qu'on serve aux politiques des terrains sur le même site de l'aéroport. Nous, ce qui nous a frustrés, vraiment, c'est des constats qui sont là. Des gens ont été bénéficiaires des terrains au niveau de l'ancien aéroport, les ports et d'assez-mort, qui ne sont pas demandeurs. On a toujours vérifié, on est toujours allé vers l'information pour savoir où est-ce qu'on s'inscrit pour avoir une parcelle au niveau des terrains de l'aéroport. Alors, vous voyez, la frustration, elle est grande. Elle est grande par rapport à ça. Sur cet ancien aéroport, justement, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, vous allez vers l'information et vous êtes donc au courant de tout ce qui s'est fait. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme situation ? Ce qu'on peut retenir comme situation, c'est simple. Il continue d'avoir des morcellements sur le site. Ces morcellements-là, on ne voit pas leur motivation ou leur pertinence par rapport à quoi qu'on ne sait pas. Et nous, pendant ce temps, nous, on est là. Un cas comme Gord, un village qui fait le village traditionnel. Il occupe 1,5 km². Vous avez une population au km² qui est de 22 000 habitants au km². Alors, un petit village pour cette superficie-là, ça va vous faire plus de 35 000 habitants au km². Vous voyez un peu ce que ça fait. Pendant que vous avez la mer de l'autre côté, et de l'autre côté, vous avez des résidences au niveau des Almadies. Alors, vous ne pouvez pas agrandir votre village. Et vous devez exister, vous devez survivre avec ça. Pendant que les terres de l'aéroport, s'il n'y avait pas cette guerre mondiale, s'il n'y avait pas cette urgence mondiale, les terres allaient rester avec nous. Vous voyez, on allait continuer d'être les propriétaires de ces terres-là. Et alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Aujourd'hui, on allait agrandir nos villages vers cet aéroport-là. Les gars, dans le besoin pour la cause d'utilité publique, ont convaincu nos grands-parents. Et pendant ce temps, un bon républicain, ils ont accepté ça. Alors, aujourd'hui, leurs petits-fils sont là. Ils sont en train de s'entasser au niveau d'une petite superficie. Et voilà. C'est ce que ça provoque aujourd'hui. Vos craintes, c'est donc la disparition, justement, de ces villages. Ce sont vos craintes, n'est-ce pas ? Mais exactement. L'ironie, c'est qu'aujourd'hui, la mer aussi, c'est notre profession. Vous voyez, la mer a été vendue aujourd'hui. On n'arrive pas à avoir du poisson. Si vous n'arrivez pas à avoir du poisson, et que vous n'arrivez pas à agrandir vos villages, qu'est-ce que ça va faire ? L'exemple est là. Regardez au plateau. Regardez au plateau. C'était le lebu qui habitait là-bas. Aujourd'hui, c'est un problème pour trouver un lebu là-bas. Et de la même manière, on pourra disparaître de cette manière-là. Il y avait des pourparlers entre vous et l'État. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Est-ce qu'il y a des avancées sur les promesses qui vous ont été données ? Tout ce qu'on peut dire pour le moment, tout ce qu'on peut dire, on est en pourparlers avec certains membres de l'État. Depuis lors ? Depuis ces événements-là, on a vraiment de bons interlocuteurs qui nous sont venus, et que vraiment, que nous saluons leur disponibilité. On peut en citer quelqu'un comme le ministre du conseil Mambéna, directeur du cabinet du président de la République, avec d'autres autorités. Ils sont venus vers nous pour faire cette médiation-là. Et vous sentez que le dossier avance ? Une médiation ou des négociations ? Nous sentons que le dossier avance. Dans quel cadre, justement ? Dans le cadre de solutionner l'affaire. Oui, on vous avait promis de donner des parcelles et tout. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà des lieux où on vous a indexé ? On ne peut pas avancer sur un lieu ou sur des parcelles. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le président a une volonté, et il a manifesté la dernière fois quand il est allé vers l'appel de Sénat Mamou, en disant que l'administration était là pour discuter avec nous. Et on a vu un ministre du conseil qui est venu vers nous pour nous parler. Donc, tout ce qu'on peut dire, pour le moment, on est en pourparler, dans ce sens. Et que le président a donné des instructions, peut-être, pour qu'on solutionne ça. Mais pour parler au moment où les terres sont morcelées. L'aéroport, vous savez, ça fait 864 hectares. 864 hectares. Il y a une partie qui est réservée aux militaires, mais il y a d'autres parties qui sont là. Et voilà. Je sais que nous avons beaucoup d'informations sur ce qui reste au niveau de l'aéroport. Donc, l'espoir est permis aujourd'hui que vous allez avoir gain de cause dans cette lutte. Oui, ça, c'est vrai. Oui, vraiment, on a espoir sur ça. On a espoir sur ça. D'accord. Alors, lors des récentes manifestations, il y a eu des arrestations. Est-ce qu'ils sont sortis ? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce dossier ? Ils ne sont pas sortis. Ils sont au nombre de combien ? Ils sont au nombre de 12. Et c'est des gosses de Nord et de Yof. Et ces gosses-là, vraiment, en ce moment-là aussi, celui qu'on a comme médiateur, il nous a promis qu'ils vont faire quelque chose. Donc, nous attendons. Nous attendons parce qu'ils sont en mandat de dépôt au niveau du premier juge d'instruction. Et ils sont arrêtés pour quoi ? Ils sont arrêtés pour... Bon, 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 bon. Les chefs d'accusation, il y en a cinq. Il y en a beaucoup même. Ou trois agents, destruction de biens appartenant à autrui et d'autres chefs d'accusation. Je n'ai pas rétenu toutes les chefs d'accusation, mais il y en avait pour cinq. Aujourd'hui, on sait que la communauté lebu est organisée. Qu'en disent les anciens ? Oui. Ce qu'ils pensent de cette affaire ? Les anciens, ils portent le combat. Vous savez, nous, on n'a pas de problème dans ce sens. Parce qu'on a tous le même langage. On a le même langage. Tout le monde sait qu'on a besoin d'agrandir nos villages. Donc, il n'y a pas de problème dans ce sens. Et les anciens sont avec nous. Vraiment. Ça aussi, on peut le dire. Et cette violence également, doit-on s'attendre à d'autres plans d'action ? Dans ce sens ou bien l'appel à la raison a été fait ? Oui, l'appel à la raison a été fait. C'est pourquoi vous avez remarqué que les gosses se sont calmés. Parce qu'on les a parlé. On les a dit que ce n'était pas de cette manière-là qu'il fallait faire cette jupe-là. Il fallait le faire d'une autre manière. Et vous avez vu aussi, au niveau de la presse aussi, l'affaire était devenue... L'affaire s'était internationalisée au niveau de la presse. Parce qu'on a eu la France 2 qui a publié ça, qui a fait un article sur ça. Et que beaucoup de presse internationale, beaucoup d'organes de presse internationale, ont l'ont repris quand même. Pourquoi, selon vous, le problème du français est récurrent chez nous ? Si vous voulez, ma version, c'est que c'est la conservation foncière qu'on doit réorganiser. Parce que cette conservation foncière, quand on puisse dire, tous les mots du foncier viennent d'eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des pouvoirs qu'ils ne devaient pas avoir. La conservation foncière veut dire... Cela veut dire ce que cela veut dire, quoi, je veux dire. Cela veut dire quoi, alors ? Vous êtes juste des conservateurs. Oui. On vous donne et vous conservez pour les gens. Mais vous ne pouvez pas avoir des prérogatives en faisant des morcellements quand vous voulez et vous servir comme vous voulez. Ça, ce n'est pas possible. Vous parlez de qui ? Des élus ? Du domaine ? Du domaine du cadastro. C'est là où ils ont tout le temps des problèmes. Les directeurs qui sont là-bas, ils ont tout le temps des problèmes. Et pourquoi ils ont des problèmes ? Parce qu'ils ont des prérogatives qu'ils ne devaient pas avoir. Vous êtes fonctionnaire. Vous êtes affecté à un service. Vous faites votre boulot. Aujourd'hui, vous imaginez un peu si le banquier faisait... Si les éléments du trésor faisaient la même chose. À chaque fois qu'il y a une entrée d'argent, ils prennent ce qu'ils nous ont à prendre. Ou alors vous allez au niveau de... Je ne sais pas où encore. Si ça se passait comme ça... C'est ça qui pose problème au niveau de la conservation foncière. Ils sont tout le temps en train de morceler et de se servir. Tout le temps. Et de banter. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Au niveau de la conservation foncière, vraiment, il doit y avoir beaucoup de réformes par rapport à leur statut. Leur mode de gestion. Et aussi leur mode de travail. Et aussi un organe indépendant. Un organe indépendant qui doit les contrôler. Voilà. D'accord. Moi, à mon avis, c'est ça. Monsieur Mamadou Ndiaye, coordinateur intérimaire du Collectif pour l'extension du village d'Angor, merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup.